Musique Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous Alors aujourd'hui on se retrouve avec le 3ème maquillage pour Halloween Et le voici Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un clown Triste pour le coup En effet un peu peinture aquarelle Vous voyez un peu le style Donc c'est assez simple à faire Comme je l'ai dit dans la première vidéo Je vais faire différents types de maquillage Pour que ça aille avec tout le monde Par rapport à leurs moyens Par rapport à ce qu'ils ont chez eux Des choses assez simples, des choses plus compliquées Enfin vous voyez j'ai un peu diversifié les choses Et au fait désolé si je parle un peu du nez Je suis malade tout simplement Je suis enrhumée Alors je vais me décaler parce que je vais vous montrer mon inspiration Donc c'est lui, c'est Diego Je suppose qu'il s'appelle comme ça Donc son Instagram c'est craftdiego Voilà vous pouvez aller voir Parce qu'il fait des choses super belles Et du coup je me suis inspirée de celle-ci pour aujourd'hui Parce que je trouvais juste les couleurs magnifiques Et bien sûr pour ce look aussi J'ai fait un petit dessin comme d'habitude Parce que je veux toujours avoir un dessin pour me repérer Donc le voici Je vais arrêter de parler Et je vais vous laisser avec la suite Alors pour commencer j'ai caché mes sourcils Ensuite on va passer au teint Et je viens prendre mon stick blanc de chez Meron Que je viens étaler sur tout mon visage Ainsi que mon cou Et je commence par étaler ça au pinceau Parce que je trouve ça plus simple Surtout pour aller dans les petits recoins Comme les ailes du nez Pour bien cacher les sourcils etc Ensuite je prends une éponge jetable Prenez bien une éponge à part ou jetable Parce que le fard gras C'est impossible à enlever Et du coup j'étale tout ça à l'éponge Comme ça ça rend un résultat plus lisse Ici je viens prendre tous les fards gras de chez NYX Donc de toutes les couleurs Et je vais commencer par le bleu En faisant entre guillemets mon contouring Donc voilà j'en place dans le creux de mes joues Sur ma mâchoire Et un peu sur mon visage Là où je veux qu'il y ait du bleu Puis j'étale ça au pinceau Parce que je veux qu'il y ait effet peinture Pas comme le teint Parce que lui je voulais qu'il soit lisse Ensuite je viens prendre le orange Donc je vais l'utiliser en tant que blush J'en mets sur mes pommettes Et sur mes joues Puis j'étale ça avec un pinceau Et j'estompe bien avec les autres couleurs Ensuite nous allons passer au rose Et là je vais le mettre plus près de mes yeux Puis bien sûr je vais étaler ça et estomper J'en mets aussi un petit peu dans mon oreille Là on va passer au jaune Donc je vais en mettre sur mes cernes Après les couleurs c'est vraiment comme vous le voulez Moi je mets ces couleurs là mais vous pouvez en mettre d'autres C'est votre choix Les endroits c'est pareil C'est où vous voulez Le clown en fait faut qu'il vous ressemble Moi j'avais envie qu'il soit comme ceci Mais vous pouvez placer les couleurs tout autrement Là on va passer au vert Et encore une fois mettez le où vous voulez Moi je le mets où j'avais envie d'avoir du vert tout simplement Je rajoute en même temps du jaune Enfin voilà c'est que ce genre de petites choses Vous mettez les couleurs où vous voulez Comment vous voulez Ensuite je fais mon nez donc en rose pour commencer Ensuite je rajoute un tout petit peu de rouge Et là je viens prendre ces deux couleurs Donc le violet et le rouge Pour continuer mon nez Donc le violet la couleur la plus foncée Je la mets dans mes ailes du nez Puis j'estompe bien sûr Et le rouge je vais commencer à faire ma bouche Avec donc une bouche triste Donc qui tombe Je viens prendre le noir Pour intensifier un peu le tout Et pour donner un peu de contraste Donc j'en place sur ma bouche Sur les ailes de nez Sur mes cernes un petit peu Sur mes yeux Enfin voilà un peu partout Ensuite je commence à faire mon cou Et là je fais à peu près la même chose Que ce que j'ai fait sur mon visage Mais avec mes mains Et sur mon buste Voilà Et bien sûr on va poudrer le tout C'est très important C'est très important Surtout quand on utilise du fard gras Parce que ça bouge beaucoup Donc mettez la dose Ensuite je viens prendre ma palette Morphe Donc la 35B Et celle La petite de chez NYX Donc il y a plusieurs couleurs En fait c'est pour réintensifier mon maquillage Parce que la base de couleur A été un peu cachée A cause de la poudre Vous voyez à l'écran Que ça fait un peu grisâtre Et moi je ne veux pas que ça rende ça du tout Je veux que les couleurs soient vives Donc je rajoute un peu toutes les couleurs Voilà Et moi je veux que les couleurs Ici je mets mon mascara Mais je ne vais pas mettre de faux cils Aujourd'hui je n'avais pas envie Et ensuite je viens prendre mon Epic Liner De chez NYX Et je vais commencer à faire mes sourcils Donc la forme est un peu Forme triste Et je vais rajouter des petits détails Un petit peu partout Comme un effet dessin en fait Et là je rajoute des paillettes Donc des paillettes toutes simples Argentées Et je trouve que ça fait très joli Ensuite je viens prendre Mon Hydraliner de chez Suva Beauty Et je commence à faire des reflets Avec et des petits points Pour décorer en fait Parce que je trouvais ça très joli Puis je mets ma perruque Et tada Donc voilà le maquillage J'ai terminé j'espère qu'il vous a plu En tout cas moi ça me plaît Je suis contente du résultat C'est vraiment ce que je voulais Bon et comme vous l'avez vu C'est assez simple à faire Il faut juste des couleurs Et du liner Et si vous voulez des paillettes Voilà enfin vous rajoutez Ce que vous voulez Et bien sûr vous pouvez utiliser Des fards à l'eau Plutôt que des fards gras C'est plus simple à travailler Puis pour ce genre de maquillage Voir c'est même mieux Donc n'hésitez pas à aller vous abonner A mes réseaux sociaux Donc je suis comme je vous le dis A chaque fois sur Instagram Et sur TikTok Voilà vous retrouverez mes looks là-bas En tout cas je vous remercie D'avoir regardé jusqu'à la fin Et on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501